Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. On en garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. On l'oublie souvent, mais l'urbanisation de masse est un phénomène récent à l'échelle de l'humanité. L'expansion du commerce, le progrès technique ou encore les mutations socio-culturelles ont transformé les premiers regroupements humains en gigantesques espaces urbains. Les métropoles ont été les foyers de cette urbanisation planétaire. Avec plus de 50 % de la population mondiale sur 0,5 % de la surface planétaire en 2000, les villes émettent 70 % des gaz à effet de serre, consomment 60 à 80 % de l'énergie mondiale et se retrouvent au cœur des problèmes environnementaux. Or, à ces enjeux s'ajoutent des enjeux de gouvernance. La lenteur et la faiblesse perçues des solutions proposées en bottom-up par les gouvernements ne convainc pas les populations. Alors, certains décident de prendre les arbres. Dans les fissures urbaines laissées par la désindustrialisation, ils réinventent, à l'aide de pêles et marteaux, un nouveau modèle de gestion, les communs. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qui peut sembler banal? Ce sont des ressources dont l'accès est partagé et dont la gestion collective se fait au travers d'une communauté de personnes et d'un ensemble de règles, dans une recherche d'alternatives pérennes pour la préservation des ressources et du lien social. Ces communs s'illustrent par des îlots de résilience porteurs de revendications, d'une vision critique et militante, à travers des espaces, des personnes, des initiatives, qui visent également à tisser des liens entre les individus et à revivre en communauté. La mise en commun dans nos villes s'arrache souvent au travers de luttes qui se nourrissent les unes des autres, se rencontrent et se rassemblent, parfois jusqu'à se ressembler. Dans nos villes, ce sont des tiers-lieux, jardins collectifs, supermarchés coopératifs et autres friches revisitées, dans lesquelles on vient à vélo, fabriquer des meubles en palettes, se laisser pousser les poils en arrosant des plants de tomates incroyables, et débattre de la gentrification en sirotant une à épilée. Les communs de petite échelle qui y sont gérés sont par contre actuellement des communs environnementaux, comme les fleuves ou des services urbains, comme la gestion des déchets. A vrai dire, alors qu'ils s'appuient tous sur une communauté et un besoin local, cela va de soi, la ressemblance est parfois troublante. Et pour cause ? Un enjeu commun ? Réponse commune. Alors les communautés viennent s'observer et mettre en commun leur savoir, pour que la lutte continue ? Si l'on parle de lutte contre la propriété, l'appropriation du modèle par les collectivités et les promoteurs, pour des enjeux financiers et d'images, brouille un peu les pistes. Une analyse métabolique des flux matériels de ces communs dans leur ville conclurait probablement à souligner la nature lilliputienne de l'ensemble de ces initiatives. Mais ce serait faire t'abstraction de l'impact de ces middle-grounds sur la capacité circulaire des villes, qui percolent vers les institutions, forment des individus curieux et fédèrent des initiatives underground. En se fédérant, en s'unissant dans leur lutte, on peut imaginer que des citoyens se réapproprieront demain les espaces qui comptent vraiment. Ces fleuves et ces terres qui déterminent la richesse de nos villes. Au regard de leur croissance, de la différence de leur trajectoire et de la puissance de leur lutte, il serait bon, aussi, de les regarder ce qui se joue dans les villes du Sud. Mais la Chine, c'est à l'Est.